Musique Aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte postale qui représente un pan en 3D. Nous allons d'abord utiliser ce papier Bristol de ce paquet de 100 feuilles de couleur de la marque LiderPapel. Vous pouvez aussi prendre une feuille de ce bloc de papier Bristol de 10 unités. Je vais prendre une feuille de la couleur lila pour faire la base de la carte postale. Pliez la feuille en deux et ouvrez-la. Nous allons maintenant faire le pan. Pour vous aider, servez-vous du modèle que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. J'ai déjà découpé les différents éléments qui constituent notre pan. Commençons avec une feuille de papier Bristol verte. Pour faire les plumes du pan, prenez le modèle et mesurez la largeur. Tracez les contours sur la feuille, puis avec une règle de ce set de la marque LiderPapel, tracez une ligne pour marquer la largeur, puis découpez. Faites des plis comme s'il s'agissait d'un accordéon. Découpez ce qui dépasse si nécessaire. Prenez le modèle, tracez les contours, puis découpez. Cette étape se réalise en deux temps. Tout d'abord, on colle les deux parties. Pour ce faire, je vais utiliser cette nouvelle colle blanche liquide de la marque LiderPapel. Appliquez un peu de colle et collez les deux parties entre elles. Vous verrez, cette colle sèche très rapidement. Ensuite, prenez la carte postale et collez les plumes du pan dessus. Passons maintenant au corps du pan. Prenez le modèle, tracez les contours du corps, puis découpez. Avec du papier bristol de couleur verte, tracez les contours du corps du pan et découpez-la en double. Pour la base sur laquelle repose le pan, découpez un rectangle de papier bristol et collez-le à la base du pan, en laissant dépasser un côté. Faites ceci avant de coller les deux parties du pan ensemble. Découpez un autre rectangle et faites la même chose de l'autre côté. Collez les deux parties ensemble. Placez-le ensuite dans les plumes. Pour faire la crête du pan, prenez le modèle et sur du papier bristol jaune, tracez les contours et découpez la forme. Collez-la sur le pan. Pour dessiner les yeux, prenez un feutre noir à pointe double de leader papel. Le modèle a un bois. Et après, dépasser la crête du passage à la porte. Directez les embouchés sur le pan, sedan l'accomplissement duated deatem. Le modèle est coincïcité. Et le modèle. Si, en l' embarrassingичie, vous faites le dépasser la toilette Katiequein. Nommé Pour le bec, nous prendrons le modèle où se trouve la forme et tracerons les contours sur du papier bristol de couleur jaune avant de le coller sur notre pont. Nous allons maintenant fabriquer les autres plumes qui constituent le corps du pan. Et pour ce faire, prenez le modèle, tracez les contours de la forme sur une feuille de papier bristol bleue, découpez et collez. Collez ensuite la base du pan sur la carte postale. Enfin, faites une autre plume que vous collerez sur le corps du pan. Pour décorer la base de la carte postale, vous pouvez y coller des petits ronds de couleur en papier bristol. Et voilà le travail ! Sous-titrage ST' 501